Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages sentimentaux pour le mois de novembre 2022, j'espère que vous allez bien. On va regarder ce qui se passe pour l'amour pour ce mois de novembre et je choisis par hasard, on va dire, le signe qui me parle pour le jour, ce sera les Gémeaux aujourd'hui. Bienvenue aux Gémeaux pour votre mois de novembre, pour voir vos tirages amour au niveau, donc célibataire et couple que j'adapte. On va utiliser deux jeux qui seront ici, des jeux un peu en adéquation avec Halloween, l'oracle des sorcières, donc des énergies principales pour votre mois. Puis on va faire un tirage avec l'oracle de Gé, que je n'ai pas utilisé depuis longtemps mais qui est bien parlant, et puis le Line of Love en couverture, oui. Et pour finir, on va utiliser le grand oracle de l'amour, donc restez jusqu'au bout pour voir vos prévisions. En tout cas tous, bienvenue sur les guidances de Chandra, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne avec plaisir si vous appréciez les vidéos, pour le soutien aussi. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Tout est informé, tout est expliqué, ainsi que la boutique Essence Mana avec 20% de réduction sur leurs produits. Alors, on se concentre pour les Gémeaux, Amour en Novembre, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour vous ? Les Gémeaux, Amour, Novembre 2022. Gémeaux, Amour, Novembre 2022. Alors, on va prendre une carte. Énergie pour les Gémeaux. Bon, c'est la carte ici, comme dans certaines cartes du tarot, c'est la carte du, comment dire, du bâton, du roi de bâton, de celui qui veut réussir, qui a traversé un long chemin pour arriver là où il en est. Et on nous parle que vous voulez retrouver une stabilité. On voit la montagne qu'on a dépassé, le chemin qu'on a traversé, beaucoup de choses qui se sont passées avec cette carte. Vous voulez la stabilité en ce mois de novembre. Les Gémeaux, on va voir ici un autre message de cet oracle qui est très sympa. Gémeaux, Amour, Novembre. Il y a quelqu'un qui me disait, mais ça ne sert à rien de taper tes cartes. Pour moi, c'est comme ça que je donne le flux dans les cartes. Alors, Gémeaux, Amour, pour le mois de novembre, quel est l'énergie, le message principal pour ce mois ? Alors, vous avez le message des étoiles et du soleil, en fait. Donc, le soleil, pour moi, résonne comme quelque chose de positif, d'arriver à un objectif, de vouloir atteindre quelque chose, de retrouver une stabilité. En tout cas, c'est positif. L'étoile, c'est une protection. Donc, vous avez vraiment une bonne situation amoureuse pour ce mois. Protection, Amour, c'est aussi votre bonne étoile. Donc, une réussite. Voir certaines choses avec la longue vue. Mais c'est surtout, on nous parle de soleil et étoiles. Donc, protection, réussite pour moi. Alors, on y va avec l'oracle de Gé. On va voir ce qu'il nous dit. Pour vous, les Gémeaux, en Amour, pour le mois de novembre, qu'est-ce qui arrive pour les Gémeaux, en Amour, pour le mois de novembre ? Gémeaux, Amour, en novembre. Très bonnes énergies, en tout cas. Gémeaux, Amour, novembre. Alors, des fois, ça saute tout de suite et tout plein. Et des fois, rien. Alors, on nous parle d'une femme, mais là, qui pourrait être une femme extérieure au relationnel. qui part ou qui prend un chemin, qui quitte une situation qui peut être un homme ou une femme, bien sûr. Quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui s'en irait de votre vie, qui pourrait être un amont, une amante. Si vous en avez, il y a, bien sûr, Gémeaux, Amour. Quelqu'un qui a abusé de votre confiance, qui n'était pas net. Quelqu'un qui s'en va, qui va prendre le large, qui va disparaître de votre vie, là, en novembre. S'il y avait quelqu'un comme ça, une personne un peu autour de vous, abus de confiance, mais plutôt amant. C'est une personne qui a un peu usé, abusé de vous. Et là, c'est une personne qui prend un nouveau chemin, qui s'en va. On peut confirmer ici que c'est une personne qui est plus âgée que vous. Un homme plus âgé que vous. Qui aurait pu être un amant ou quelqu'un que vous voyez de passage. Mais qui va partir, là, on voit qu'il prend un autre chemin, il s'en va. Ouais, ça se termine. Ok, merci pour la confirmation. Cette relation se termine avec cette personne. On verra avec l'oracle après. Ça se termine. Donc, j'ai mon amour, en novembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On nous confirme bien. Cet amant, cette personne que vous voyez de manière irrégulière. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Vu que ce n'était pas forcément une personne très agréable, très honnête avec vous. Donc, si vous voyez de qui ça parle, eh bien, c'est une bonne chose quelque part parce que la situation se règle. Là, on voit l'abus de confiance, le masque, quelqu'un qui n'était pas honnête avec vous, qui a un peu joué avec vous. Mais, on retrouve l'harmonie. Et on retrouve la paix. Tirage très clair pour une certaine situation. On va voir pour la suite. Là, il y a vous. On va regarder avec le... Qu'est-ce que je voulais dire ? Line of love. Si on parle d'une autre situation. Ça, c'est vraiment... Il y a quelqu'un dans votre vie qui va s'en aller, qui n'a plus rien à faire ici. Et qui n'était pas honnête. On retrouve le soleil. On retrouve l'espoir. On nous dit aussi, eh, l'espoir pour une rencontre, pour une amélioration dans ton couple. Là, si c'était quelqu'un en plus du couple, elle va partir. On nous dit, quand même, comme l'as de bâton ou le roi de bâton, je ne sais pas comment on le dit. Je ne sais pas. Je connais les cartes majeures au niveau du tarot. Ici, c'est je veux arriver à l'objectif. J'ai envie de réussir. J'ai traversé pas mal de choses. Un sacré chemin. Gémeaux en novembre. Gémeaux pour le mois de novembre. C'est un peu le parcours du... Garder espoir. Il y a plusieurs cartes. Je prends celle qui s'est retournée. Alors, garder espoir, c'est avec cette carte-là. Donc, désespérez pas ceux qui sont en attente. Désespérez pas que ça ne se règle pas. Parce que ça va se régler. J'ai mon amour pour le mois de novembre. J'ai mon amour. J'ai mon amour. Un coup de foudre à l'horizon. Quelqu'un de nouveau qui pourrait arriver. Une nouvelle rencontre. Quelque chose qui vous tombe dessus. Un hasard. En ce mois de novembre, il y a pas mal de cartes comme ça. Assez surprenante, je vous le dis, pour ce mois de novembre. Pas mal de surprises. En tout cas, merci à tous par rapport à vos commentaires. N'hésitez pas vraiment à marquer un petit message. Comment ça parle pour vous. Si ça résonne. C'est un peu compliqué quand il n'y a pas de retour pour moi. Déjà qu'il y a des complications. J'espère que ça va se terminer aussi. Là, il y a un coup de foudre. Quelqu'un qui vient de l'univers. Ou qui est envoyé par l'univers, généralement. Que vous pouvez rencontrer ce mois-ci. Il faudra voir aussi les tirages de la semaine. Qui peut vous parler. Je vais les mettre en lien. J'ai mon amour. Au mois de novembre. Il y a un renouveau. Un renouveau. Une situation qui se termine avec une personne qui a l'air pour moi. Qui était plus âgée que vous. Qui n'était pas honnête. Qui a un peu profité de vous. Qui a pu vous dire des choses. D'engagement ou autre. Mais qui n'a pas tenu parole. Quelqu'un que vous avez pu voir de manière. On va dire. Pas régulière. Nouvelle rencontre. Garde espoir. Ok. Un coup de foudre qui arrive pour toi. Donc vous pouvez avoir le flash. Ou elle peut avoir le flash. Ou la personne bien sûr. Gémeaux. Gémeaux novembre. Je vais voir une carte. Et ensuite je vais détirer les quatre dernières. Gémeaux amour pour le mois de novembre. Ouais. On s'en va de. On lâche prise par rapport à cette autre personne. Ok. Donc là il y a un changement de ce mois de novembre. On lâche prise. Vous avez compris par rapport à quel genre de personne. Et puis là je vais demander à nouveau les Gémeaux en amour pour le mois de novembre. Et bien vous retrouvez la stabilité. Elle sort en d'autres decks. Stabilité. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de retrouver votre base. Je vous la mets là. Alors on coupe. On va prendre quatre cartes. Vous voulez vraiment pas que ce soit tout le temps des allers-venus. Quelqu'un qui est en dehors du couple. Avoir un amont. Vous voulez vraiment une relation stable. Je vous le souhaite parce qu'il y a une rencontre. Il y a un début. Un début de relation. On a trois cartes qui sont là. Si la relation, la rencontre ne vient pas tout de suite. Soyez patient. C'est possible que ce soit dans le mois prochain. C'est comme un cycle. Vous voyez un cycle. Il ne s'est pas calculé sur le jour. Ça peut être le cycle. Ça se termine tout ce mois de novembre. Cette histoire là. Le renouveau arrive en fin novembre. Soyez pas impatients. On retrouve une confiance en soi. On retrouve la lumière. C'est le soleil. On est bien. On a confiance. À nouveau. C'est aussi la carte de la confiance en soi. Par rapport à soi-même. Et par rapport aussi à la vie charnelle. S'il y a eu peut-être des blocages. Ou on quitte une situation où ce n'était que du charnel. Bien sûr. Vous retrouvez confiance avec vous-même. J'ai l'impression que vous devez reposer les bases essentielles. Être aligné avec vous-même. Vous savez ce que vous ne voulez plus. L'histoire est réglée. Pour ceux qui avaient cette histoire à régler. Je vous ai dit. Ça peut être d'ici la fin du mois. Au début du mois. On nous annonce une rencontre importante. Comme même ici. Pour vous les jumeaux. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous êtes dans un cycle de nouveaux départs. De nouvelles rencontres. Vous voulez une assise. Une stabilité dans votre vie. On nous dit qu'il y a la lumière qui se fait. La lumière peut éclairer des situations floues pour qu'elles soient réglées. Ça peut nous parler bien sûr de réussite, de charisme qui revient. D'être bien dans sa peau. Ça c'est vous. La famille. Ou pour ceux qui sont en couple. Ça se passe bien. Et aussi au niveau charnel. Ça va reprendre pour certains. Même si vous aviez un amont. Vu qu'il y a quand même une tierce personne ici dans l'histoire pour certains. D'accord ? Il y a une belle amélioration. Un renouveau. Une stabilité qui est là. On va avoir une stabilité que vous voulez avoir. Soit qui revient dans votre couple. Bien sûr. Votre foyer. Avec vos enfants. Ou vous avec votre partenaire. Pour les célibataires. Il y a une rencontre qui arrive. Il y a pas mal de rencontres ce mois de novembre. Gémeaux. Oui. Gémeaux. Amour. Novembre 2022. Qu'est-ce qu'on a pour ? Message supplémentaire. Gémeaux. Novembre. Gémeaux. Novembre. Yann Thiers. Elle sort là. Je la vois maintenant. Je regarde l'écran. Parce que c'était un peu tordu. Gémeaux. Novembre. En amour. Rencontre. Je vous l'ai dit. Rencontre. Yes. 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 Après, tous les titres, c'est rencontre. Mais c'est important. Parce que c'est vrai que les gens qui regardent les tirages, c'est souvent des célibataires. Après, ils vont dire. Mais ça fait des mois qu'on nous annonce des rencontres. Elles ne viennent pas. Tout dépend de chacun et de son histoire. Tout dépend si vous avez réglé le passé. Si vous avez compris vos erreurs. Tout dépend où vous en êtes dans votre vie. Et puis, c'est vrai que le hasard fait que ça ne vient pas toujours dans le mois qu'on veut. Ça peut venir dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Il faut connaître un petit peu ses bases. Là. Alors, et confiance. Si en fin de cycle, tu peux te lancer dans le vide par rapport à cette rencontre. En tout cas, tu peux avoir confiance. On l'avait avant tout à l'heure, cette carte. Il y a bien une histoire qui se termine ce mois-ci. Il y a bien un échec avec un espèce. Ou, oui. Un amant. Quelqu'un qui n'a pas apporté de stabilité dans votre vie, en tout cas. Ah, ensuite, vous avez la meilleure carte de cet oracle qui est le bonheur. Donc, une belle stabilité, le soleil, la protection. Vous avez deux fois les étoiles, l'espoir. Et vous avez vraiment un grand espoir de rencontre. Le bonheur. Retrouver dans votre couple après une histoire qui s'est terminée mal. S'il y a une triangulaire. Le soleil qui vient ici avec la lumière, je vous l'ai dit. Qui rejoint cette carte. Et puis, là, les Gémeaux. Il y a eu un peu de peine. Ou, il y aura de la peine. Parce que vous avez peut-être aimé cette personne. Vous avez passé du bon temps ensemble. Mais là, on dit que ça arrive à sa fin. À la fin de ce cycle. Et puis, peut-être des couvertes de trahison. Que vous avez accepté une fois, deux fois. Mais, bon. On arrive au bout de cette histoire. Et puis, balancez-vous dans la nouveauté et dans la stabilité. Ici, les Gémeaux pour ce mois de novembre. Et une nouvelle rencontre arrive pour certains. Merci beaucoup pour vos retours. À tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada